S'il avait investi en 2019, il y a des résultats, il y a des actions, il y a des investissements. Il y a 2019, aller éponger les insuffisances, il y a déjà en 2020. Ce qui a été fait, il y a déjà 10,9 millions de dollars, il y a acquis du cosmétique. Il y a des choses qui sont justement, pour se réduire les faibles d'esprit. Mais sur le plan technique, ça ne se justifie pas. Les banques, ça va tout être pour les gratuites ? Non, mais ça va tout être gratuité. L'année 2020, il y a une grande sociale, c'est là où je m'envoie. Papa Kassavoub a hérité à la Belge, Amile Léa Keï. Moubout a hérité à papa Kassavoub, Amile Léa Keï. Laurent Désiré a hérité à Mouboutou, Amile Léa Keï. Joseph Kabila hérité à Laurent Désiré, Amile Léa Keï. Félix Tisséquet commence à se plaindre. Ce n'est pas ça. Au recours, tu n'auras jamais un pays, mais tu ne sais pas bien. Le Conseil européen, le président Félix Antoine Tisséquet dit « Sûrement peut-être à Hollande émission. Au Conseil européen, ça n'est pas le temps. » « A démissionner. » « Sûrement peut-être à Hollande émission, c'est-à-dire à la chaîne, c'est-à-dire à la TV. » « C'est-à-dire au secteur politics. » « La TV, c'est sa première émission. » Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a un plan de trésorerie qui est vraiment plus technique. Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a plusieurs composantes. Il y a plusieurs variables. Premièrement, il y a une consommation de ménage. C'est une des composantes. Il y a des dépenses liées à l'aménage. Il y a des dépenses liées à l'investissement, c'est-à-dire les entreprises. Il y a des dépenses publiques. Il y a des exportations et des importations. Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a un plan de trésorerie qui est la moitié du budget. Il y a desatisfaits liés par le budget. est belé, mais a peu si priorité n'a pas besoin moko. De l'autre côté, nous avons des ressources, c'est-à-dire les recettes. La recette est où il y a un ménage, une entreprise, il y a un fonctionnement à l'état comme il y a un reste du monde. Nous avons un emprunt, un endettement, un appui budgétaire. Si nous avons un budget, c'est-à-dire que pour nous organiser les dépenses publiques, il y a ce qu'on appelle la loi des finances. La loi des finances, c'est-à-dire les intensions chiffrées. Il y a l'état. L'état a le bien, il y a un poste, un salaire, dans plusieurs secteurs. Le col a besoin d'un aller multiple, par secteur, par nature. Il y a une activité, il y a une salle. Le budget, il y a deux composantes dans lesquelles il y a un budget. Il y a un budget des recettes, il y a un budget en matière de dépenses. Pour les dépenses, l'état est un salaire. L'état est un entité territoriale, c'est-à-dire les entités régionalisées comme les provinces. L'état est un organe. Il y a un niveau qui est en commençant par l'institution présente de la République. Quels sont ces besoins ? Besoins en termes de fonctionnement, besoins en termes de rémunération, besoins en termes d'investissement. Pour le moment, on va rappeler l'équipement, véhicule, le consomme. Il y a un institution qui est parlement ou bicaméral. Il y a un dépense en termes de fonctionnement, investissement, rémunération. Il y a un niveau commun, c'est un quartier, un rue. Il y a un par rapport à fonctionnement. Il y a un budget d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a l'état pour permettre que la population ait facilité le secteur d'appui à la production. Il y a un secteur d'appui à la production. Par exemple, le barrage, la centrale de traitement de maille, l'hôpital, l'école. Il y a un bloc qui permet que l'économie ait fonctionné. Il y a un besoin par rapport à la priorité et par rapport à la projection. Pour l'année suivante, il y a un tableau. il y a un budget. Leur a besoin où il y a dépenses pour engager l'État. L'État a un lobby. L'autorité budgétaire, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire le Parlement. Il y a un besoin parce que d'un côté le besoin, de l'autre côté les ressources. Leur a besoin de l'économie. Il faut valider les dépenses et les marques. Et il y a un bon pour l'État. Il y a un bon pour l'économie. Il y a un bon atteindre l'objectif. Il y a un proportion à la loi des finances. C'est ce qu'on appelle le budget de manière isuelle. Tant qu'il y a l'Assemblée nationale, il y a qui va venir au projet. Tant qu'il y a l'Assemblée nationale, il y a un débat. Le Parlement est camérable. Il y a l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée Il y a le Sénat. Il y a l'analyse pour qu'il y a des réajustements. Il y a l'organité entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée en commission. Il y a la commission qui débat pour décider pour le budget. Ce qui est ce qu'il y a est le projet de loi. Il n'est pas président pour promulguer. Tant le président promulguer a commis une obligation sur les difficultés à l'analyse. L'élaboration d'un budget est un principe aux alliés économiques et surtout politiques. le budget doit se faire annuellement. Il faut s'amarrer chaque année. L'Assemblée nationale doit présenter un budget chaque année. Le gouvernement doit présenter un budget chaque année. Le parlement doit adopter. Même chronogramme il y a l'activité par rapport à la présentation et à l'adoption. Ce qui va s'allier en haut comme une force de loi. C'est-à-dire que tout Congolais qui est cité dans le budget doit participer à la mobilisation à moyen. Toute entreprise fonctionnelle dans le Congo doit participer à l'adoption. C'est-à-dire qu'il y a autorisation dans le gouvernement. Le parlement doit autoriser le gouvernement. Le représentant des peuples autorisent qu'il faut fonctionner pour permettre tout ça. Il y a les priorités et les priorités. Le budget en 2019 est 4 600 millions. Ce budget est précédent qu'il peut budget avant. Qu'est-ce qui s'est fait ? Il n'y a pas de fluctuation en termes de montants. Le budget dépend de la température économique. économique. C'est-à-dire la conjoncture économique que ce soit sur le plan international est influencée. Parce que les dépenses publiques sont des tiers. Des bateaux dépendent de la température économique sur le plan international. Ceux qui entreprisent à connaître le connaître la récession ou les récètes vont quitter ce qui veut dire contribution va quitter c'est ça au fait. Il y a un monde a monté et quitté parce que il y a un budget statique et dépend de l'économie sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan international pourquoi? Il y a un PIB qui est une compétence avec l'extérieur. C'est-à-dire que si les exportations c'est-à-dire qu'on a créé plus de richesses et l'État a calculé intérêt par rapport à la marge bénéficiaire à la entreprise. Ce qui est entreprise a maximisé la recette, l'État peut maximiser ce qui est. Le marché international permet de créer plus de valeurs ajoutées. Automatiquement c'est une incidence sur les recettes, c'est une incidence sur le budget. Il change la équité. Monsieur Alain, merci en tout cas pour l'explication sur l'Europe. La confusion est dans la équité. Le ministre a été plan de trésorerie équitée. Alors il y a confusion dans la équité. Il y a un budget qui équitée. Donc il y a des moutons gratuit de l'enseignement et ça les maté. plan de trésorerie il y a budget ? Expliquez-moi ce que tu comprends. Plan de trésorerie il y a budgété. Plan de trésorerie il y a mécanisme et application et loi des finances. C'est-à-dire que le ministère de la finance a côté d'une part décaissement prévisionnel et d'autre part encaissement prévisionnel. sur base de quoi ? Sur base il y a indicateur par rapport au premier mois par exemple. Au mois de décembre ou janvier il y a l'assignation qui a régi financier mobilise le temps. Au regard à la conjoncture nationale et internationale atteindre l'assignation de prévision au départ il y a un budget. Ce que nous avons prévu en 2020 ce n'est pas ce qui est réalisé pour réajuster l'assignation par rapport à l'évolution et par rapport à l'un des importateurs qui est un des exportateurs c'est-à-dire des gens qui sont produits et l'économie est fâcheuse et qui a empêché de consommer produits et par exemple virus dans la Chine ce qui veut dire que fragiliser ça peut avoir une incidence ça peut aussi être dû à une instabilité économique une crise financière internationale la demande de la matière précieuse est baissée la tendance baissière réajuster il y a deux possibilités possibilité possibilité mille 900 mille 10 mille 900 millions ou un déficit budgétaire c'est-à-dire que l'état prévoit 10 mille mais il y a possibilité 10 mille il faut il y a deux possibilités possibilité par l'endettement tout état a deux possibilités possibilité pour recourir la planche à billet c'est-à-dire que l'état produit un bon produit congolais produit un bon ce que m'a bien parce que ça est une tendance inflationniste parce que la masse monétaire est matée sans sous bassement sur le plan économique réel Alain Bolo spécialiste à l'économie à chaque fois qu'il y aura un problème dans le secteur où il y aura un problème où il y aura un problème parce que il y a un problème parce qu'il y a un problème voilà pourquoi il fallait que tout le secteur il y a un problème parce que il y a réduction il y a un plan de trésorerie alors impact il y a réduction il y a un plan de trésorerie où il y a la société Est-ce que le petit peuple maman est-ce qu'il y a un plan de trésorerie diminue est-ce qu'il y a en termes de dépenses publiques l'État est-ce qu'il y a dépenses dans un secteur c'est qu'on appelle un secteur varié par exemple ce que l'État a dépensé pour la construction de la route il y a un plan de bric un plan de mendeve un plan de zélo un plan de maï un plan de maï de maï un plan est-ce qu'il y a un plan de revenu est-ce qu'il y a une incidence sur la propension à consommer mais ce que l'État réduit dépenses publiques naturellement il y a un incident sur la consommation et puis l'homme est-ce qu'il y a la quasi-majorité est-ce qu'il y a un salarié la quasi-majorité est-ce qu'il y a un effet l'État est-ce qu'il y a un déséquilibre parce que ça va créer ce qu'on appelle un déséquilibre financier comme on a une dépense incompressible il y a la rémunération et ils allent s'imposer mais l'État ne sera pas en mesure de couvrir des pensions il y aura des retards en termes de paiement il y aura peut-être incapacité à l'État il y aura un moteur qui a retenu et puis il y aura un incident sur le vécu quotidien au niveau de la famille il y a un enseignant qui a un autre qui a la gratuite il y aura un budget 2020 ce qui c'est que l'État ne sera pas en mesure de supporter gratuité et enseignement non mais il y aura la gratuite l'année 2020 il y a grande sociale parce que il y a la possibilité parce que il y a une promesse et une promesse fallacieuse pourquoi ? c'est parce que l'État n'aura pas le moyen de sa politique mais je peux préciser parce que en tant qu'expert ce n'est pas une fatalité rien n'indique que le plan de trésorerie est commis déjà dans un quart entre le plan de trésorerie il y a un budget prévisionnel qui va présenter qui c'est une fatalité non on peut connaître aussi le plan de trésorerie voilà il y a un budget prévisionnel qui va présenter et qui va présenter mais ce que le plan il y a c'est que il y a de dépendre de l'environnement économique international si le marché international est commis que il y a la production et bien c'est ça en sorte que le plan de trésorerie mais maintenant l'État comment il va procéder comme le budget c'est une loi la composante de la loi des finances il ne faut pas c'est qu'une loi des finances rectificatives cette loi des finances rectificatives est d'accord si le gouvernement a causé une loi corrigeant le crédit et le pèsage corrigeant le compte et le président alors que dans le gouvernement il y a 10 milliards 900 millions mais dans le marché international on ne sera pas en mesure pour ne pas créer de frustration pour ne pas donner l'impression que nous avons détourné l'argent parce que dans le Congrès il y a le budget il y a détournement il n'y a pas l'Assemblée nationale il n'y a pas le Parlement tout revoir tout rectifier le compte tout ça c'est que le compte est rationnel parce que dans le monde il y a un principe sacrosain dans l'élaboration du budget le principe il y a la sincérité il y a des places pour les politiciens congolais qui sont dans le c'est-à-dire nous voulons avoir un budget de 10 milliards mais il n'y a pas de fondement sur le plan technique si vous voulez de quoi on a 4 milliards 600 millions de l'or que le produit intérêt brut est à colandaté parce que si vous comprenez bien que il y a un budget irréaliste en tout cas il y a parmi les talibosos bien que les talibosos ont fait les talibosos ont fait parce que le problème est il y a un budget qui a présenté qui a expliqué la fonction du PIB il y a des dépenses publiques et la lune de composantes et les talibosos dépendent de la comportement des acteurs ou des agents économiques ceux qui entreprise produisent plus qu'avant les talibosos qui ménagent plus qu'avant ce qui veut dire l'impôt non tax et ce qui a été fait il y a 10 900 millions et acquis du cosmétique pour séduire faible d'esprit mais sur le plan technique ça ne se justifie pas il y a des gens qui vont s'improviser pour spécialiser son économie le marché informel ou l'économie parallèle n'est pas comptabilisé dans l'économie nationale 15 milliards dans l'informel il y a aussi ce qu'on appelle un coulage de recettes tout ce que l'état perd 15 milliards il y a l'état n'a capacité de mobiliser vous ne 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 qu' 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 qu'il y a diminution et exportation l'état n'a pas de gains tant qu'il y a diminution et importation l'état n'a pas de gain parce qu'il a droit d'entrée il y a le droit de sortir au DGDA akipaka et baisser il y a le droit c'est bon on ne voilà tant le ministre a communiqué il y a réduction il y a plan de trésorerie ma réaction est notamment toujours la réaction il y a Noël Tchani ancien candidat président de la république il y a le lobby je le cite le lobby il y a il y a ministère des finances il y a constitué une erreur professionnelle êtes-vous d'accord dans Maloubao Noël Tchani bon il y a une analyse purement politique mais il y a un document interne il y a un tableau de bord exécution effectivement il y a un tableau de bord mais le point il y a ligné il y a un document qui a un gouvernement qui a un contact avec le FMI il y a un programme le FMI il y a le FMI il y a exigé la transparence dans tout ce qui est gestion la finance publique il y a exigé la publication le point le ministre de la finance c'est parce que le ministre de la finance déjà blocage c'est difficilement il y a un FCC il y a un Premier ministre un ministre de la finance ça va toujours difficilement il y a un FCC il y a des moutons ils oscillent pour bloquer l'arbre il y a un gestionnaire d'une entreprise il y a le financier il y a un financier il y a un parce que il y a un réflexe c'est ce qu'on appelle le cash flow soucis à tout trésoré voilà c'est ça le rôle du ministère de la finance à l'ingara dépense il y a ce qu'il y a c'est le cash in flow ça c'est le réflexe il y a tout financier mais le problème ce que j'ai dit lorsqu'on est dans une politique et orthodoxie financière on ne dépense pas tout ce qu'on a et puis au delà de ça on ne dépense que par rapport aux priorités moi je suis parent peut-être on a dit de former dans la formation dans les économistes mon enfant me dit papa ça c'est un besoin papa j'ai mal à la tête ça aussi c'est un besoin papa j'ai faim parce que priorité c'est sauver une vie on a priorisé nous sommes malades et puis deuxièmement on a priorisé nous sommes malades pour les dépenses à prestige nous sommes dans une situation de crise où il y a un déséquilibre financier au regard il y a des dépenses incompressibles à l'état l'état qui se charge le personnel les enseignants ils sont budgétisés ils sont pratiquement 250 000 270 000 ils ont commis 600 000 où il s'amène sa finance non voilà ils sont basqueteurs jeep ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un compétent est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on le chef de l'état a promis lors de sa campagne à l'aka qui promesse les salaires qui m'ont ébelé à l'autre où tu écoutes la visite il y a un chantier inachevé au travers de la capitale pour réhabiliter les hommes uniques ceux des moutons et tout et tout et tout gratuité de l'enseignement pour faire une nouvelle unité ça aussi c'est un indicateur c'est que le pays doit être géré autrement quand vous prenez des engagements politiques est-ce qu'ils ont engagé l'état ils ont engagé l'état ils ont engagé un parti politique mais tant que le comité est-ce qu'on a gouvernance est-ce qu'il y a un terrain le monde est-ce qu'il y a un pays qui est-ce qu'il y a un pays il y a moins de choses il faut planifier il faut hiérarchiser le besoin pourtant il y a un pays qui est la promesse de la gratuité la promesse de la construction de l'école la promesse la promesse est-ce que l'état promett il y a un garant de la nation mais il y a un garant d'un candidat il y a un garant d'un ordre de la décision il y a un autre ordre il y a un à maximiser la recette il peut faire tout ce qu'il veut il peut faire tout ce qu'il veut il ne peut pas poser problème le tout premier budget s'il avait investi parce que le budget il y a un budget à fonctionnement il y a un budget investissement s'il avait investi en 2019 il y a des résultats il y a des actions il y a des investissements il y a 2019 aller éponger les insuffisances il y a un budget à 2020 si il n'y a pas un bouteillage et tout il y a des sots de moutons il y a des cols tout ce qu'on a fait il peut être il peut être il y a des sots de moutons ils ont investissement à type NIN ils produisent à combien ils font du payage tout ce qu'il veut que le monsieur fait il y a un programme c'était une erreur selon vous effectivement effectivement c'est une erreur grave erreur grave il s'est fait ressentir il s'est fait apparaître s'il avait pris les peu d'argent qu'il avait à Bongissi il y a des desserts agricoles ils allaient payer les impôts ils allaient payer les taxes ils allaient payer les taxes c'est grâce à l'épargne qu'on constitue le capital effectivement s'il avait l'intention il devait prendre l'argent qu'il avait et redynamiser certaines entreprises s'il avait l'intention qu'ils allaient bien et qu'ils allaient à faciliter la création de l'emploi il y a entreprise les micro-entreprises ils allaient se créer les petites et moyennes entreprises ils allaient redynamiser la rentabilité de la production de la production est ce que l'Etat a ressenti on n'a pas investi en 2019 tout est parti dans la dépense il y a prestige naturellement en 2019 on ne peut pas sentir les effets parce qu'il y a au moins la livraison il a hérité les pays une année il a deux mois 18 ans pourquoi ils n'ont pas investi également pourquoi 32 ans on n'a pas investi pour que il y ait une philosophie où on a une photo qui est dans le monde il y a un peu le monde papa il a hérité qui est belge amile l'élie 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 j'ai vu l'élie 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 j'ai vu l'élie 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 il commence à se plaindre ce n'est pas ça au recours tu n'auras jamais un pays ni au se sa bien et puis changement ils ont eu changement sur le plan fonctionnel il y a un nombre personnel dans la cabine il y a 750 personnels ils ont eu vérifiables effectivement il y a un budget pour qu'il y a une enveloppe salariale il y a un budget millions Albert l'élie 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 priest l'élie 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 par 6 Les dépenses publiques sont matées. La présidente, ce n'est pas comme le budget doit être considéré comme une sémence. Ce que l'on a dit, il faut investir. Mais quand on peut imaginer, 145 territoires au Congo, pendant les 100 jours, on a investi dans quel territoire? Tous les pays qui ont des dépenses, il y a prestige. 1500 logements sociaux. Et ça, il y a un mot. Quand on a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, et tout le monde a raconté le document. Nous, c'est comme le magistrat Sika, espérons que cette fois-ci, l'enquête doit aboutir. Il y a un peu optimiste. Le cas où on a donné la foi, il y a un bon moment, mais on a donné la gestion du état. Il y a un état d'âme. Quand on manque de rigueur dans la gestion, on patauge. Il faut investir pour que tout ça a été riche. La moindre des choses, nous sommes un pays à vocation agricole. Aucun investissement en 2019. Aucun investissement, même pas un dollar, il y a un investissement. Mais ce fait, c'est qu'il y a un programme il y a 100 jours, on a bien la prophétique, alors qu'il y a qu'il y a qu'on relance l'agriculture avec 1,8 millions. Mais 1,8 millions, il y a dans le domaine agricole. Il y a dans la construction, il y a un bâtiment pour un incubateur. Il y a création d'emplois à la jeune. Ce n'est pas ça, l'agriculture. Voilà, merci en tout cas, c'était donc cet entretien qui est un entretien. C'est un entretien qui est un entretien qui est un entretien qui est un plan de trésorerie parce qu'il y a un temps qui est un plan de trésorerie qui est un spécialiste. Il y a un plan de trésorerie qui est un plan de trésorerie pour que tout le reste pour un éclaircissement de la population et qui est un plan de trésorerie. Il y a un plan de trésorerie qui est un plan de trésorerie. Il y a une chaîne YouTube sur la télé, sur la télé. En tout cas, M. Alain Bouloudjoua, merci. N'est-ce que vous avez l'invitation à Bissot ? Je vous remercie, Bino. Je vous souhaite que le dirigeant congolais est rationnel. Quand on est en face, il y a des besoins multiples. Et il faut rationaliser la gestion. Le Conseil d'Union Européenne, le président Félix-Antoine Tshiseké, a sûrement un peu à la démission. Le Conseil d'Union Européenne, vous avez l'invitation à Bissot ? A démissionner. Voilà, là, ça n'engage que M. Alain Bouloudjoua. En tout cas, merci. On dit un grand merci à Christian Tondo. C'est le copérateur à prise de flèche. Il y a des besoins. Il y a des besoins à BinoaÌ. Je m'en ai fait garons. Il y en a des besoins à Évreu, à Vernau, à Paris. Prochainement, il y a des besoins à Bissot. Il y a des besoins à Bissot. Je m'en ai fait un besoins à Béle. C'est une besoins à BinoaÌ. Il y a des besoins à BinoaÌ. Il y a des besoins à BinoaÌ. au italiouana tour et au tic a tic a bino n'a boli n'a raga mais puisqu'on s'occupe d'autres abino merci tout à l'année la numéro prochain merci Merci.